Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un robot aspirateur deux en un, le Lephant N3. Vous allez me dire quoi de neuf ? Je vais dire, bah en fait ça va en fait, bah toi j'étais parti, après là je suis revenu, mais en fait j'ai... Ah non, c'est pas ça que je voulais voir. Non, un robot aspirateur, bien évidemment, avec la technologie DTOF et lingettes vibrantes. Et on verra que oui, ça fait la différence. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en notre site tech ou smartphone. Car oui, si je veux garder ma ceinture de spécialiste autoproclamée des aspirateurs, quand il y a un nouveau produit qui arrive, je ne peux pas dire non. Surtout quand il y a une nouvelle technologie. On se dit, ah, faut voir comment ça évolue, ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on commence tout de suite, par contre, de la boîte dans la boîte, on aura bien notre robot aspirateur, pas mal, un socle également, et une alimentation pour pouvoir alimenter le socle et l'aspirateur. On aura quatre petites brossettes. Voilà, ça, c'est plutôt bien. Encore une fois, tu en as deux, plus deux, un. Deux lingettes, une sur l'aspirateur, une en réserve et deux filtres, un dans l'aspirateur et en réserve. Comme ça, tu auras un peu d'avance. À l'avant de notre appareil, il n'y aura pas de bumper. Tiens, étonnamment, si tu en avais l'habitude, celui-là, il n'en a pas. À l'arrière de notre aspirateur, on aura également un bac à poussière de 450 millilitres avec un filtre. Donc, on aura vu, tu en as un deuxième, tu pourras le remplacer. Un filtre épa et tout pour les allergies, tout ça, tout ça. On verra ça tout à l'heure, mais il y a également une petite LED bleue. Il y a une lampe LED bleue qu'on voit s'allumer et tout. Ça fait sympa. Allez, en dessous de ce bac, on aura un bac à eau qui fait 160 millilitres, dans lequel tu pourras mettre de l'eau, bien évidemment. Et en dessous, tu auras une petite lingette qui est vibrante. Oui, c'est une des particularités. Au-dessus de notre appareil, un capteur lidar. Eh oui, DTOF. Eh oui, une nouvelle technologie comme ça. Et on verra qu'il a bien esquivé le Scooby-Doo. On aura également un bouton unique. Bah oui, pourquoi en mettre trois ? Parce que tu veux juste allumer et éteindre. En même temps, plus ça, ou double-clic. Enfin bon, tu feras comme ton téléphone, c'est bien. En dessous de notre robot aspirateur de brossette, bien évidemment, on aura une grosse brosse, pas mal, également, et on aura également notre bac avec de l'eau et la lingette vibrante. Bien évidemment, un robot aspirateur, ça fonctionne aussi avec une application. Alors, vous n'avez pas besoin de l'application obligatoirement pour le faire fonctionner, mais il faudra quand même avouer qu'on a beaucoup plus de réglages directement dans l'aspirateur. Ici, on retrouve un nettoyage. Ok, on a un historique. Là, c'est pour moi mes réglages. Ici, on revient. Vous n'allez pas ajouter un appareil, si besoin, encore une fois. C'est relativement facile. Attention, ça ne fonctionne qu'en 2,4 Go. Donc, il faut bien mettre votre téléphone sur le réseau 2,4 Go et le mettre sur votre Wi-Fi 2,4 Go. Ici, on revient. Ok. Donc là, on a enregistrement d'opérations, toutes les fonctions. Pour l'instant, nous, on ne l'a pas encore utilisé. On va aller sur plus d'opérations, activer la fonction de sauvegarde de carte. Donc, ça, on le fera nous tout à l'heure. Ici, vous allez pouvoir régler un petit peu le volume d'eau. Encore une fois, là, on a une mise à jour qui a été faite. Entre temps, vous allez pouvoir régler un petit peu la puissance d'aspiration, le niveau d'eau. Ici, on revient dans réglages, le surnom, le modèle, le nom de série, gestion de carte, enregistrement d'opérations, sélection de la quantité d'eau. Encore une fois, donc là, vous allez pouvoir régler aussi ici. Turbo sur tapis. Oui, encore une fois, mais s'il n'y a pas la lingette. Balayage continu sur le point d'arrêt. Ok. Contrôle du volume. Donc là, on peut juste régler le volume. Voilà, on va le mettre à fond. Je n'ai pas vu pour changer la langue apparemment dans les réglages. Il faudra le laisser en anglais. En même temps, il ne parle pas beaucoup. Il n'a rien à vous raconter. Puis voilà, une fois que vous aurez lancé, commencez à nettoyer. Vous allez pouvoir le relancer, régler si besoin manuellement la puissance et le volume d'eau. Moi, je vais vous dire et puis le jouer en mode télécommande. Alors ça, c'est très bien. C'est un mode télécommande. Vous allez pouvoir jouer un petit peu avec l'appareil. Les enfants adorent. Donc, faites-les jouer. Dis, tu veux jouer avec l'aspirateur ? Il va jouer, il va le faire balader. Essaye d'aller là-bas et tout. Et comme ça, il fait le taf pour vous et pour l'aspirateur. Si on peut faire plaisir, autant faire plaisir. Allez, on fait la petite mise à jour et maintenant, on va aller au café. Bon, car oui, l'application, elle te permettra de délimiter une zone. Par exemple, moi, c'est intéressant. Des fois, j'ai qu'un endroit à faire. Alors, je dis, écoute, une fois qu'il a scanné ta maison une fois, tu as toute la carte. Tu dis, tu vas directement laver ici ou tu ne vas pas laver ici. Après, vous pourrez gérer un petit peu votre vie. Bon, au-delà de la finisserie, il est compatible également Google et Alexa. Si jamais tu ne veux pas te lever et appuyer sur le bouton ou commander directement via le téléphone en appuyant sur le bouton, tu peux dire, hé, ouah, ouah, c'est le moment de passer l'aspirateur. Ben oui, allez, c'est le moment de passer l'aspirateur. On a mis, comme toujours, du café et du riz par ton. Alors, bien évidemment, j'en mets beaucoup trop, mais je pars sur le principe que qui peut le plus peut le moins. S'il peut nettoyer ce carnage, ben forcément, pour ta maison, ce sera bien. S'il a du mal, on pourra lui pardonner. Eh ben, on verra qu'il fait quand même plutôt bien le taf au niveau de la puissance. On est sur 4000 PA. Pas mal. Et eux, ils annoncent quand même une évolution par rapport au M1 qui avait avant de 25% d'aspiration en plus. Tu peux régler la puissance. Alors, tu as FEM, normal, puissant et super puissant. Alors, ils annoncent que le N3 détectera automatiquement les sols et les difficultés. Nous, c'est vrai qu'avec le café et le riz, il n'y a pas eu trop, trop de soucis, encore une fois. Mais en fonction, voilà, si c'est du bois, du carrelage, s'il y a des cheveux, on sent qu'il galère un peu plus. Eh ben, il va adapter la puissance d'aspiration. Parce qu'encore une fois, pas été notre cas, parce que nous, on a fait ça que sur le carrelage et sur mon tapis. Bon, le lidar DTOF, c'est la classe. Encore une fois, dernière technologie, ça scanne super bien la pièce et on peut se rendre compte que, un, il n'a pas touché un mur, il n'a pas touché les bouteilles d'eau. Bon, il a un peu joué avec le chien et tout, mais ça parce qu'il est taquin, chien, encore une fois. Et puis, il y a des bouts de chien en plein milieu, comme ça. Le problème, c'est les pattes, voilà. C'est qu'il y a le chien qui a les pattes et tout. Donc, il voit le chien, mais il ne voit pas les pattes. Puis après, il y a les brossettes et tout. Bon, on va lui pardonner, parce que franchement, il s'en est bien attiré, surtout en pensant qu'il n'a pas de bumper pour toucher. Allez, on continue comme toujours avec le nettoyage liquide. On met de l'eau, uniquement de l'eau et on lance l'aspirateur. Alors, il nous annonce une technologie Sonic Mopping, pas mal. Alors, encore une fois, la vibrette, la lingette, elle vibre. J'ai mixé la lingette et vibrante. La brette, à ne pas confondre avec le vrai, c'est un autre animal. Alors, la lingette vibre jusqu'à 12 000 fois par minute. Et en fait, c'est des toutes petites oscillations. Je pensais qu'on allait voir un truc de dingue, un tremblement de terre. Non, ça, en fait, ça vibre, mais ça vibre, voilà, vraiment sur une toute petite longueur et tout. Et c'est plutôt intéressant, encore une fois, parce que ça va forcément bien mieux nettoyer. En plus, tu pourras régler le niveau du volume d'eau, soit en faible, soit en moyen, soit en fort. C'est-à-dire, soit tu veux tout humidifier et ça peut être intéressant aussi. Soit tu veux en mettre qu'un tout petit peu, voilà, passer une petite lingette et tout. Je passe l'aspirateur, un petit coup de lingette et tout. Moi, je vous conseillerais de ne pas mettre de produits de liquide directement dans le bac, parce que, encore une fois, ça a tendance à boucher les injecteurs. Mais sur le sol, comme moi, par exemple, moi, j'ai une bouteille d'eau avec du liquide que je mets un petit peu comme ça dans la maison. Comme ça, il passe, il fait le nettoyage et ça sent bon. Allez, troisième test avec le tapis. Évidemment, on les annonce une reconnaissance ultrasonique des tapis avec détection de tapis à ultrason. L'aspirateur N3 identifie avec précision le tapis et pour s'éloigner du nettoyage ou l'adapter en fonction. Bon, nous, forcément, mon tapis, il est miséreux. Il est un poil court. Il est en fin de vie, complètement. Bon, quand il est monté dessus, alors quand on a mis, on a enlevé la lingette, on a dit tu fais le nettoyage, il est monté dessus. Encore une fois, il a aspiré. Il n'a pas augmenté l'aspiration puisque le tapis ne nécessite pas plus d'aspiration qu'un carrelage. Encore une fois, il est lisse. Il est lisse comme du bois, mon tapis. Bon, voilà. Donc, il n'a pas estimé qu'il avait besoin de plus d'aspiration, mais on a bien vu qu'il est monté dessus sans trop de problème parce qu'il n'avait pas la lingette. Ce qu'on aura vu automatiquement, c'est quand on met la lingette, forcément, il arrive devant le tapis où des textures ultra soniques, tout ça, tout ça. Hop, il voit que c'est un tapis. Il dit hop, hop, hop. Je ne monte pas dessus parce que j'ai la lingette, je vais foutre de l'eau partout. Donc, le challenge, il est fait et c'est plutôt bien. Et en plus, on peut savoir qu'il va adapter l'aspiration, tout ça, tout ça. Bon, bien évidemment, via l'application, tu pourras programmer des heures de nettoyage. Voilà, mais là, je ne suis pas à la maison, je veux programmer de telle heure à telle heure parce que c'est bien ou l'électricité est moins chère. Tu fais ta vie ou tu mets des zones où tu ne veux pas qu'il aille et tout. Tu pourras faire un peu ta vie vers l'application et tout, c'est bien, tu peux le faire à distance. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pratique. Je vais dire que pour l'instant, mission accomplie. Oui, je dis pour l'instant parce que moi, ma mission, elle n'est pas encore accomplie. Je ne sais pas encore donner le prix. C'est en train de te dire, mais combien, combien pour l'aspirateur dans la cuisine ? Alors, au jour où je fais la vidéo, je n'ai pas encore le prix. Elle m'a dit, vous m'envoyez la vidéo et après, je vous envoie le code promo et le prix. Donc, vous trouvez ça directement dans la description. Si je prends le lien comme ça qu'ils m'ont donné sur AliExpress, j'ai regardé, je dis combien ça peut valoir une jolie petite machine comme ça ? Puis j'ai vu, je me suis dit 599 euros TTC. Je me suis dit, ouh, c'est quand même pas donné. Mais à savoir que quand on regarde bien, il y a un coupon mystérieux en dessous de moins 50%. Alors, je ne sais pas à quel prix il sera, mais si tu te dis, non, ah ouais, ça peut commencer. Je vous trouverai dans la description que le premier qui est dans la description qui voit le prix TTC sur Amazon. Encore une fois, Amazon, tu le commandes, tu l'as demain ou après-demain. S'il y a un problème de garantie, tu le renvoies à Amazon. Généralement, ils te remboursent. C'est vraiment les intérêts d'Amazon à voir comment ils vont le proposer. Mais tiens, tu pourrais me mettre ça déjà en commentaire. Car oui, les commentaires, c'est bien pour 4 raisons. Peut-être même 5. 1, ça te permettra de dire à toi combien tu l'estimes. Est-ce que toi, à 300, 400 bacs, tu trouves que c'est un très bon produit ? Encore une fois, avec les avantages et l'inconvénient d'un robot aspirateur l'avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de station, il ne va pas se vider tout seul, il ne va pas nettoyer la lingette tout seul. De temps en temps, il faut nettoyer la lingette et de temps en temps, il faut le vider. Voilà, à la main et tout, voilà. Bon, c'est un peu dégueu, c'est mixé avec l'eau et tout, mais bon, voilà. Ceux qui ont envie Casimir, ils s'appellent du boogie boogie. Et numéro 2, je lis tous les commentaires, bien évidemment. Et 3, je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire. Et 4, je réponds à tous les commentaires, oui, un par un, parce que c'est bon pour le référencement. Et le petit bonus, chaque personne qui mettra un commentaire et qui mettra dans ce commentaire le fond. Il est bien le fond, le fond, tu fais ce que tu veux tant qu'il y a le fond. Après, les jeux de mots et tout, chacun prend ses responsabilités. Tous les dimanches, je fais un tirage au sort et je tire au sort un des commentaires qui a cité le fond dans les commentaires et il gagnera un chèque à dos Amazon. Je ferai le tirage au sort sur Twitch, je mets la vidéo en replay sur GG Vidéo et je réponds aux commentaires du gagnant pour qu'il m'envoie son email. J'envoie Amazon, il a un petit chèque cadeau. Voilà, c'est un peu motivé certains, je sais. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plus dur. Tout à tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et surtout, gardez une maison propre, parce que ça fait des produits qui sont plus simples. Et là, vraiment, LIDAR, TDOF, il va et tout, c'est pas mal, en fait, tout compte fait. On a l'habitude des bumpers, on voit que la technologie évolue, doucement, mais évolue, sûrement. Allez, bonne journée à tous, moi je vous kiffe, bye bye.